bonjour à tous je vous retrouve pour les horoscopes annuels pour 2019 mais avant de commencer je vais réaliser une petite intro que vous retrouverez dans tous les signes vous pourrez passer donc une fois que vous l'aurez déjà écouté déjà pour vous remercier d'avoir soutenu ma chaîne depuis quelques mois depuis que j'ai commencé à faire les horoscopes mensuels notamment et puis un petit peu avant l'année précédente les nouvelles lunes et les pleines lunes donc merci à tous c'est un plaisir de pouvoir lire vos commentaires même si je n'y réponds pas je les lis avec beaucoup d'attention évidemment je n'ai pas le temps de répondre parce que j'ai énormément de travail et comme je ne souhaite absolument pas passer 24 heures sur 24 sur mon ordinateur déjà que j'y passe beaucoup de temps donc je vous lis de temps en temps c'est vrai que je réponds comme ça en coup de vent mais ce qui est sûr c'est que je prends en compte ce que vous écrivez et que ça m'intéresse beaucoup toujours de voir la répercussion dans vos vies de ce qui se passe c'est pour ça que je vous demande tout le temps de de me donner de me partager vos témoignages certains le font par mail parce que ils veulent m'expliquer un peu plus en détail mais c'est pareil j'y réponds pas non plus parce que j'ai vraiment absolument pas le temps donc merci en tout cas pour vous de prendre ce temps là pour me permettre d'affiner mon travail et puis bon évidemment je vous souhaite à tous selon le moment où vous allez écouter ces horoscopes soit une très belle fin d'année une bonne fête soit une belle nouvelle année si c'est en 2019 que vous l'écoutez et vous dire aussi que cette année donc je vais essayer de faire des horoscopes mensuels pas trop long dans la mesure où je réalise déjà les horoscopes je veux dire des horoscopes annuels pardon pas trop long dans la mesure où je réalise déjà les horoscopes mensuels et que finalement je vais parler cette année où nous avons ni vénus ni mars qui rétrograde donc je vais vraiment me fixer pour ces horoscopes annuels sur les transits des planètes lentes jupiter saturne uranus neptune pluton parler un petit peu des noeuds lunaires aussi et je laisserai les horoscopes mensuels pour parler des transits rapides qui nous permettront de voir à quel moment ces transits planétaires lourds dont on va parler dans l'horoscope annuel vont être réactivés puisque bien souvent c'est au moment où les planètes rapides passent sur ces planètes lourdes que l'aspect est réactivé et un peu plus fort et plus ressenti par vous tous donc évidemment c'est au fil de l'année que l'on va voir tout ça sinon ça prendrait des heures et puis l'important c'est de savoir un petit peu quelle sera l'énergie pour vous en tant que signe ou ascendant sur l'année et pas de rentrer tout de suite dans les détails donc voilà c'était juste pour vous faire cette petite annonce et puis on démarre maintenant avec vos horoscopes personnels bonjour voici les horoscopes pour les natifs du capricorne et ascendant capricorne pour votre année 2019 alors en 2019 vous allez avoir jupiter qui est depuis d'ailleurs novembre 2018 passer dans votre maison douze dans le signe du sagittaire alors dans cette maison douze jupiter va indiquer que c'est une période de gestation pour vous une période où vous allez être confronté à des fins ça peut être fin de d'une certaine vie sociale fin d'un projet fin d'une situation et où vous préparez à construire quelque chose de nouveau qui va arriver quand jupiter passera dans votre secteur 1 à la fin d'année 2019 il rentrera dans votre signe à partir du 4 décembre donc il y aura certainement à ce moment là des projets qui vont émerger surtout en 2019 pour le premier des camps puisque ce sera le premier à être touché par l'arrivée de jupiter dans son signe en attendant jupiter dans cette secteur douce peut encourager l'envie de de prendre du repos des vacances de partir en voyage cette année ce sont des projets qui eux peuvent se réaliser c'est une bonne année pour partir à l'étranger ou pour même faire des voyages à l'étranger pas forcément pour aller y vivre certains auront peut-être envie de s'y exiler et d'autres au contraire vont juste faire des voyages et prendre du repos à certains moments de l'année grâce à jupiter dans ce secteur douze c'est aussi une année où la spiritualité pourrait être plus importante vous aurez envie de développer votre vie intérieure où vous pouvez aussi vous remettre en question avant de démarrer quelque chose de nouveau si vous entendez du bruit c'est l'orage qui est en train de tonner en ce moment alors donc vous c'est aussi une bonne position pour se retirer et pour étudier pour faire un travail qui demande de la solitude du retrait donc donc ça peut être un moment où on écrit par exemple une thèse de doctorat un moment où on écrit un livre un moment où on se retire pour pour étudier quelque chose qui demande de la concentration donc la vie sociale peut être un petit peu un petit peu amoindri cette année pendant la période qui va aller jusqu'au 4 décembre et en même temps jupiter dans ce secteur douze c'est aussi la protection dans les difficultés dans les épreuves si vous avez des moments qui sont un peu difficiles dans votre vie si vous vous allez voir qu'avec saturne il ya peut-être un peu de lenteur beaucoup d'efforts à fournir et bien jupiter dans ce secteur douze peut vous aider à traverser ça sans être dans une déprime incroyable toucher le fond etc jupiter peut vous aider justement dans l'épreuve donc c'est une bonne position quand on a en plus saturne qui transite son signe et puis jupiter dans secteur douze va profiter à tous ceux qui travaillent par exemple dans les hôpitaux dans les prisons dans dans les lieux fermés ou dans les lieux en retrait aussi les maisons de retraite etc alors ensuite on a saturne donc ça c'est vraiment le gros du morceau donc le premier des camps a déjà reçu le passage de saturne en 2018 à partir de 2019 c'est le deuxième des camps qui va recevoir ce transit notamment à partir du 14e degré du capricorne donc le deuxième des camps que vous ayez votre ascendant votre soleil dans le deuxième des camps vous serez touché par ce transit de saturne qui est votre planète puisque c'est le maître du capricorne donc elle va pouvoir vraiment se être vécu selon ses règles selon son ses particularités donc l'une d'elle est évidemment la douceur dans le sens de la lenteur plutôt parce que la douceur c'est pas vraiment du du fait de saturne qui est plutôt rude mais disons la lenteur et donc vous allez avoir cette impression que tout devient beaucoup plus lent mais en même temps c'est aussi l'idée que vous êtes en train de construire quelque chose parce que si saturne est dans son dans son signe il va permettre de matérialiser de concrétiser de construire certes dans la lenteur mais dans la durée aussi donc c'est un transit extrêmement important qui peut vous donner beaucoup plus de responsabilité qui peut aussi vous isoler comme jupiter dans votre secteur 12 il peut y avoir un côté un petit peu de solitude dans votre vie parce que vous êtes extrêmement concentré sur des projets en construction qui vous demande plus d'efforts plus de patience aussi qui vous invite à vous détacher un petit peu des futilités du superficiel vous allez beaucoup plus dans la responsabilité dans le sérieux dans la rigueur dans l'organisation la planification vous pouvez aussi être hanté d'une certaine manière par le passé mais tous ces efforts il ya aussi l'idée un petit peu se détacher de ce qui n'est pas essentiel et de vous concentrer sur une forme de simplicité volontaire mais donc tout ça c'est pas en vain c'est parce que vous êtes en train de construire quelque chose de faire émerger quelque chose et de poser les fondations de votre vie future des 20 années à venir donc vous voyez que c'est vraiment une période extrêmement importante pour vous et en plus vous êtes bâti pour supporter ce transit de saturne pour être capable de faire ces efforts là et de faire preuve de cette patience donc finalement c'est peut-être vous qui êtes le mieux bâti pour recevoir ce transit là donc certes il ya tous les efforts les responsabilités le devoir qui se rappelle à vous sans arrêt il peut y avoir l'idée aussi de répétition c'est sûr que c'est pas le transit le plus enthousiasmant qui soit puisque justement on a ce sens de l'effort ça peut être fatiguant même parfois à la longue il ya moins de légèreté aussi d'une certaine manière dans votre vie mais c'est aussi grâce à un transit de saturne surtout dans votre signe que vous êtes capable d'accomplir des choses extrêmement importantes à partir du moment où vous prenez en compte le facteur temps donc on peut se hisser vraiment très haut au plus haut avec un transit de saturne et en tout cas préparer la possibilité de se hisser dans le futur au plus haut mais il faut accepter les responsabilités il faut accepter le travail la lenteur l'effort la lourdeur la routine et cette espèce de solitude c'est un petit peu comme si vous étiez seul sur votre chemin et que vous deviez voilà avancer bon gré mal gré face aux épreuves face à cette lenteur surtout donc il peut y avoir aussi un petit côté d'intériorisation de bilan aussi dans votre vie parce que peut-être que pour pouvoir construire et bien vous avez besoin de savoir aussi où vous en êtes où vous voulez aller et donc il ya toutes ces questions qui peuvent se poser en ce moment pour vous donc vous allez avoir besoin d'endurance de persévérance parfois vous pourriez être un petit peu pessimiste aussi par rapport à cette lenteur avoir l'impression que rien n'avance mais ne vous inquiétez pas bien au contraire vous êtes vraiment en train de poser des fondations qui vont vous permettre de construire un empire avec saturne donc vous allez aussi peut-être vous sentir plus ambitieux chercher à obtenir des responsabilités d'une certaine manière ou du moins les assumer quoi qu'il en soit il y aura certainement des choix à faire aussi et en plus vous allez bénéficier de beaucoup plus de lucidité et de réalisme donc c'est vraiment un aspect qui vous permet de voir les choses telles qu'elles sont et de ne pas vous illusionner c'est aussi un aspect qui peut vous amener parfois à juger les autres un peu facilement parce que vous avez vous êtes un plus ferme finalement dans votre affirmation et parfois vous allez peut-être être un peu moraliste et avoir tendance à juger les autres facilement c'est un aspect qui peut vous amener à vous occuper de personnes âgées aussi qui peut vous amener des personnes matures dans votre vie qui peuvent constituer des exemples mais parfois vous pouvez aussi vous retrouver face à des personnes d'autorité qui vous rendent pas la vie facile ou alors dans des contextes ou des cadres extrêmement strictes où il ya des règles très précises à suivre et d'ailleurs c'est très important parce que si par exemple quand on a saturne certains qui ont saturne leur thème natal dans leur maison 10 bien ils peuvent vraiment se lisser au plus haut construire quelque chose occuper des postes de chef de leader même des fois des hautes fonctions politiques etc mais c'est aussi parfois une position qui peut les faire chuter parce que à partir du moment où on ne respecte pas les règles où on veut aller plus vite pour se hisser au plus haut et bien à ce moment là du coup on a tendance au contraire à chuter vraiment au plus bas donc il faut faire extrêmement attention accepter absolument cette lenteur et ne pas chercher à aller plus vite que le tempo qui va vous être imposé par saturn donc ça c'est très important vous allez vous sentir beaucoup plus mûr aussi selon l'âge que vous avez si vous êtes si vous êtes encore jeune et bien vous allez sentir une forme de maturité qui va qui va venir vous qui va venir vous animer en fait et qui vous donnera envie aussi un de prendre certaines responsabilités vous allez être capable aussi de poser plus facilement des limites aux autres et même à vous même à vous discipliner à vous auto-discipliner et donc vous ne serez moins dans l'indulgence dans l'auto-indulgence donc il y a y aller l'idée en fait d'aller à l'essentiel d'avoir un but de pas le quitter des yeux même si c'est extrêmement long pour l'atteindre garder ce but à l'esprit et sachez que les efforts ne sont pas 20 donc c'est aussi une année où vous allez évidemment faire moins d'excès avec saturne comme je disais il ya un peu le monde qui se rétrécit qui se restreint parfois on peut avoir des problèmes sur le plan matériel ça peut être plus lent à venir on peut avoir un peu de des périodes difficiles sur le plan matériel où on est obligé de se contenter de rien le temps de construire son futur emploi ou d'accéder à un emploi plus élevé etc mais essayez voilà de garder ça à l'esprit que ce que vous êtes en train de faire maintenant va vous permettre de vous hisser plus haut par la suite sur le plan de la santé c'est souvent tout le système osseux qui est touché avec un transit de saturne donc attention à pas aux os aux fractures etc l'arthrose attention aux dents aussi aux cheveux il peut y avoir des chutes de cheveux on peut avoir tendance aussi à moins manger à se restreindre à perdre du poids quand on a saturne sur son soleil sur son ascendant c'est un aspect aussi qui va vous rendre plus sélectif dans votre vie relationnelle je sais plus si je l'ai déjà dit je suis perturbé par l'orage qui est en train de s'abattre autour de moi là vous pouvez aussi attraper froid plus facilement avec saturne donc on est plus sensible au froid donc attention vous pouvez faire des rencontres sur le plan affectif des rencontres qui pourraient être sérieuses durable aussi et souvent avec des personnes soit plus matures qui sont plus âgés que vous soit avec des personnes qui sont plus matures dans l'esprit ce qu'on a aussi la la sensation ce qu'on ressent souvent avec saturne qui peut apporter de la fatigue à cause des efforts qu'on fournit c'est l'impression de vieillir aussi donc pour les jeunes mais ils ont l'impression d'avoir d'être plus mature et puis on sent l'épreuve du temps qui passe avec le passage de saturne sur son ascendant ou sur son soleil donc voilà globalement pour le transit de saturne qui va donc vous permettre de construire certes mais qui est toujours un petit peu difficile quand on reçoit ce transit parce que voilà il ya ses efforts à fournir le temps qui ralentit donc c'est assez compliqué alors votre signe reçoit aussi ça c'est depuis aussi le mois de novembre le noeud sud en capricorne et dans votre signe qui réclament lui aussi de s'alléger qui réclament de se débarrasser du superflu de ce qui n'est pas essentiel peut-être parfois qui peut aussi vous vous amener à c'est ça qui va être compliqué ce mélange de saturne qui réclament que vous ayez des responsabilités une parfois même des responsabilités par rapport aux autres et en même temps le nœud sud qui vous donne peut-être moins envie de les assumer d'une certaine manière vous allez si vous avez une sud dans votre signe c'est à dire que vous avez le nord en face dans la maison 7 en concert et donc vous allez être beaucoup plus intéressé par la relation aux autres que par vous même d'une certaine manière et il se peut même que vous rencontriez des personnes qui prennent un peu la vedette le devant de la scène au niveau relationnel vous allez plus en retrait 1 comme je le disais peut-être que vous aurez peut-être moins d'autorité d'une certaine manière sur les autres mais plus sur vous même d'une certaine manière et les personnes que vous allez rencontrer peuvent parfois essayer un petit peu de de se servir de vous alors ça c'est au sens négatif mais parfois ce sont aussi les autres qui peuvent vous apporter quelque chose et vous permettre finalement de de d'améliorer en fait votre quotidien ça va être beaucoup plus par la relation aux autres que vous allez prendre du plaisir où vous serez plus intéressé que par votre propre personne vous aurez tendance vraiment à vous mettre en retrait où les circonstances le contexte fera que vous serez obligé de vous mettre un petit peu en route en retrait donc parfois vous allez faire des rencontres alors avec le nœud nord dans la maison 7 vous pouvez très bien faire des rencontres extrêmement importantes sur le plan affectif des rencontres qui peuvent durer dans le temps mais pas forcément mais ça peut en tout cas sont des rencontres qui ont quelque chose à vous apprendre à vous montrer parfois il ya des personnes vous allez rencontrer des personnes sur le plan affectif qui sont extrêmement ambitieuse ou qui occupent une position sociale élevée et vous pouvez être un peu dans l'ombre de ces personnes et c'est ces personnes qui vont comme je vous disais occuper le devant de la scène donc attention aussi à des personnes qui pourraient être intéressées et qui pourrait parfois se servir de de vous pour justement évoluer socialement il peut y avoir aussi l'idée que les personnes que vous rencontrez deviennent comme une seconde famille qu'elles vont devenir extrêmement importante elles peuvent vous apporter quelque chose que vous ne trouvez pas ailleurs donc il peut y avoir vraiment des rencontres importantes des rencontres amoureuses extrêmement importantes mais ça peut être des rencontres aussi avec des personnes avec lesquelles vous partagez avec lesquelles vous êtes en association ou avec lesquelles vous faites affaire mais ce sera souvent des personnes extrêmement ambitieuse qui vont traverser votre vie donc parfois vous pourriez être déçu par certaines certaines personnes pourraient même se servir d'une certaine manière de vous et ensuite vous mettre de côté donc vous pourriez avoir l'impression d'être lésés mais en même temps voilà ça fait partie du jeu ça fait ça vous permet aussi d'être dans cette dans ce retrait en fait qui est nécessaire pour vous cette année donc si les autres bon ben sont prennent plus de place c'est parce que vous là pour l'instant vous ne pouvez pas prendre cette place là parce que vous êtes en train de construire puis à un moment où ça vient ce sera votre retour de vous construire et de prendre cette place grâce à ce que vous êtes en train de construire donc il faut pas trop s'inquiéter de ça c'est un cycle alors qui dit nœud sud dans votre signe et nœud nord en face en maison 7 dit éclipse sur cet axe là cancer capricorne maison 1 maison 7 donc attendez vous pendant l'année à beaucoup de transformation dans votre vie relationnel et contractuelle mais on en reparlera au moment des éclipses je ferai des vidéos là-dessus donc soyez attentif parce que ça vous concernera vraiment au premier plan il y a certainement beaucoup de choses de votre vie de votre vie actuelle toute l'année et jusqu'à je sais plus quand les nœuds changent de signe mais c'est autour du printemps 2020 donc toute l'année 2019 et jusqu'au printemps 2020 vont être complètement chamboulé dans votre vie à savoir aussi que parfois on peut perdre quelque chose quand on a le nœud sud qui traverse son signe donc parfois ça peut être une figure paternelle une personne âgée de la famille il peut y avoir comme ça des pertes aussi puis parfois c'est une construction et qui qui disparaît pour être être remplacé par une autre construction alors ensuite vous avez uranus qui forme alors jusqu'au mois de mars qui est dans le signe du bélier dans votre secteur 4 et qui se trouve entre 28 degrés et la fin du bélier donc qui touche vraiment les capricornes qui sont qui ont leur soleil ou leur ascendant entre 28 degrés et la fin du bélier du capricorne pardon et qui reçoivent donc un carré qui peut amener des déménagements des transformations pour un homme de la famille puis avoir un changement de partenaire il peut y avoir surtout qu'il y aura un carré au noeud lunaire à ce moment là donc il peut y avoir des changements extrêmement important dans votre vie pour ceux qui ont leur soleil ou leur le raccindant entre 28 degrés et la fin du capricorne changement de partenaire transformation pour le père changement de lieu de vie des changements même au niveau des finances donc voilà ça peut être extrêmement perturbé et avec des changements qui arrivent vraiment de manière soudaine et qui déménageant d'une certaine manière au sens propre comme au sens figuré et ensuite donc la partie la plus importante uranus sera en taureau dans votre maison 5 entre 0 et 7 degrés du taureau et va former donc un trigone à ceux qui ont leur ascendant leur soleil entre 0 et 7 degrés du capricorne alors c'est vous en plus qui avez reçu en 2018 le transit de saturne qui maintenant ne vous touche plus même s'il est quand même dans votre signe si vous en ressentez quand même un petit peu les effets il n'est plus sur votre soleil ou sur votre ascendant et au contrat vous avez ce trigone maintenant d'uranus qui est extrêmement enthousiasmant qui apporte vraiment du renouveau dans votre vie donc c'est extrêmement intéressant de le recevoir juste après le passage de saturne et qui va vous apporter beaucoup une forme de libération d'indépendance de la nouveauté des changements mais qui vont être beaucoup plus fluides qui correspondent à une envie vous allez faire des rencontres affectives si vous êtes célibataire vraiment avec des personnes complètement différentes de celles que vous avez l'habitude de rencontrer ça peut être des rencontres soudaines dans des lieux inattendus ou dans des circonstances inattendues ça peut être des personnes très originales c'est un vous allez avoir parfois de la chance même matérielle et ça peut arriver comme ça extrêmement vite avec ce trigone d'uranus donc si vous avez construit quelque chose l'année qui vient de se terminer l'année 2018 donc le premier des camps surtout un est bien là uranus va apporter très rapidement finalement derrière une forme de chance et de possibilité de réussir une amélioration matérielle donc il peut y avoir de l'argent qui rentre de l'enthousiasme aussi de l'envie d'aller de l'avant de faire avec les autres de rencontrer de vous amuser vous pouvez découvrir un nouveau loisir qui vous égaye vous pouvez vous installer dans un travail libéral d'indépendant vous pouvez être mieux rémunéré dans votre travail vous allez faire vous allez vous sentir beaucoup plus dynamique aussi ça c'est important et plus indépendant globalement matériellement et et dans votre vie en général donc c'est un excellent aspect qui va vraiment vous permettre de sortir de cette période de saturne que vous venez de de traverser et donc pour terminer à non pas pour terminer parce qu'on a encore deux autres planètes qui vous touche on a neptune qui est en maison 3 dans le signe des poissons qui forment un sextile à aux personnes qui reçoivent justement le transit de saturne deuxième des camps donc surtout entre 14 et 17 degrés qui va vous appeler 19 degrés pardon qui va vous apporter beaucoup d'inspiration d'empathie de soutien de votre entourage ou alors c'est vous qui allez soutenir votre entourage vous allez aussi être intéressé par la spiritualité vous allez vous sentir inspiré dans votre travail ou dans une activité créative si vous êtes créatif vous allez aussi recevoir vraiment de la douceur de la tendresse de la part des autres vous pouvez faire une rencontre au cours d'un voyage ou dans votre entourage aussi qui peut vous toucher et vous apportez finalement de la douceur là où saturne apporte beaucoup de rigueur donc ça vous pouvez même être en train de construire un projet et de le faire avec beaucoup d'inspiration grâce à neptune parce que c'est vrai qu'il faut pas oublier que saturne est sextile à neptune donc finalement c'est un alliage qui adoucit le transit de saturne pour les deuxièmes des camps et qui va leur permettre quand même de se sentir soutenu par les personnes de l'entourage et qui peuvent vraiment bénéficier de leur de leur soutien et de leur de leur affection je dirais aussi leur tendresse si vous faites une rencontre ça peut être une rencontre qui vous apporte beaucoup de tendresse qui adoucit votre vie et on passe donc à pluton qui va toucher donc et dans votre signe du capricorne aussi et qui va toucher le soleil ou les ascendants de ceux qui ont le soleil ou l'ascendant entre 20 et 23 degrés du capricorne alors le transit de pluton c'est un transit vraiment important de transformation extrêmement profonde parfois ça passe par des événements par des circonstances mais quoi qu'il en soit même s'il se passe quelque chose sur le plan extérieur c'est vraiment un niveau intérieur en général qu'on le vit et et ça s'installe doucement mais sûrement alors pluton c'est la planète de la transformation de la mort et de la renaissance mort renaissance pas de la mort 1 attention on parle vraiment de faire sa mue avec pluton donc on passe d'un état un autre d'un statut un autre d'une identité à un autre d'une manière de s'affirmer à une autre mais tout ça se fait dans la crise pluton c'est le maître du cap du scorpion et c'est le scorpion est un signe qui passe par la crise avant de renaître donc qui passe vraiment qui va au plus profond de ses angoisses de ses peurs et qui si et qui va s'y confronter parce qu'il n'y a pas le choix avec pluton donc vous allez être confronté à des angoisses à des peurs à des obsessions et avant de pouvoir ressurgir renaître de vos cendres d'ici la fin du transiteur c'est un transit qui va durer longtemps qui va aussi vous toucher un petit peu en 2020 donc c'est extrêmement long parce que vous allez voir c'est un véritable processus plutôt avec pluton parle vraiment d'un processus c'est quelque chose qui vous oblige à laisser quelque chose de votre passé derrière vous donc c'est une partie qui meurt pour pouvoir renaître et l'idée c'est de renaître avec beaucoup plus de pouvoir sur vous même donc souvent ça passe par une destruction de quelque chose avant de pouvoir rencontrer être mis en connexion avec son propre pouvoir et renaître et être capable de faire quelque chose d'extraordinaire que vous n'auriez jamais pensé faire donc certes là je vous donne le processus jusqu'à la fin mais quand vous allez commencer à vivre ce transit vous allez surtout être confronté à vos angoisses à vos peurs et à cette idée un peu de nettoyage il n'y a pas il n'y a pas d'autres d'autres chemins j'ai envie de dire que ce nettoyage c'est à dire que ça passe vraiment par laisser beaucoup de choses de soi derrière c'est une purge en fait c'est comme voilà c'est exactement ça c'est l'idée d'une purge et donc vous allez être vraiment dans les profondeurs avec beaucoup d'intensité parfois ça peut vraiment réveiller des peurs et même vous pourriez déjà le sentir avoir des craintes par rapport à votre votre vie par rapport à votre futur par rapport à un contexte et ben vous pouvez être sûr vous allez être confronté à ses peurs et à ses angoisses de près donc on peut parfois avoir le sentiment de tout perdre il ya quelque chose qui s'effondre et c'est même pas qu'un sentiment c'est la réalité puisque c'est quand même une conjonction c'est un aspect que tout le monde ne vit pas c'est une fois dans une vie déjà quand on le vit et tout le monde ne va pas le vivre dans sa vie donc quand on a ce transit là de pluton c'est un transit extrêmement important qui va vous amener donc à être confronté à tout ce que je viens d'expliquer donc il peut y avoir une période vraiment on a l'impression de ne plus rien à voir d'être complètement démuni par rapport à ce qui se passe et pourtant comme je disais pluton vous amène à une renaissance alors avant de parler de cette renaissance à savoir que vous pourriez rencontrer pendant ce transit là soit des personnes qui sont qui ont extrêmement de pouvoir sur vous et qui sont même parfois manipulatrice ou qui peuvent vraiment vous obséder tellement elles sont présentes dans votre vie puis avoir même des rencontres parfois extrêmement passionnelle mais alors avec le vrai sens de la passion c'est à dire qu'on rentre dans une espèce de cercle infernal de destruction complet avec tous les ingrédients de la passion le la jalousie le pouvoir la l'envie de posséder ou le sentiment que l'autre cherche à nous posséder etc donc avec on est de toute façon souvent confronté comme ça à le au pouvoir d'une manière ou d'une autre avec cette impression d'être démuni face à face à la personne ou face au contexte que l'on rencontre et en même temps ces personnes que vous rencontrez elles sont là pour vous montrer ce que c'est le pouvoir c'est à dire que bon évidemment vous n'allez pas tout de suite en faire une leçon et vous dire ben voilà c'est ça le pouvoir ok j'ai compris j'y vais je renais tout de suite vous n'allez pas vraiment avoir de prise en fait sur ce processus donc vraiment vous allez sentir que les certaines choses vont disparaître complètement de votre vie et vous n'aurez aucune possibilité de contrôler les choses mais en même temps petit à petit dans ce processus vous allez construire et regagner votre propre pouvoir et à la fin du transit vous allez être capable non seulement de regagner ce que vous avez perdu alors pas forcément la même chose si par exemple vous avez changé de partenaire et que c'est passé par une crise extrêmement forte voire peut-être même une dépression je ne sais quoi en tout cas des peurs l'impression vous ne pourrez jamais vous en sortir seul etc vous n'allez pas après retrouver ce partenaire là et recommencer avec lui c'est parce que je suis en train de dire mais vous allez retrouver un partenaire derrière et certainement qui sera beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes c'est à dire qu'une fois qu'en fait pluton vous apporte ce qu'on appelle le cadeau plutonien c'est à dire vous permet de renaître et bien ce que vous allez obtenir sera mieux que ce que vous avez perdu et en plus vous allez comprendre que vous allez être content en fait d'avoir perdu cette chose là alors bon ça dépend parfois il ya des personnes aussi qui peuvent décéder autour de nous avec pluton c'est vrai que c'est alors c'est pas vous mais c'est des personnes dans votre entourage qui peuvent disparaître etc et c'est vrai qu'il ya quand même parfois cette ambiance là avec pluton on va pas se le cacher donc c'est pas vous n'allez pas être content d'avoir perdu quelqu'un si c'est une personne mais en tout cas derrière vous êtes vraiment capable de vous reconstruire et je vous dis avec énormément de pouvoir parce que en plus vous allez développer une forme d'ambition avec pluton et que vous allez vraiment pouvoir aller très loin dans ce que vous allez faire ressurgir à la suite de ce transit donc c'est un transit compliqué mais un transit extrêmement important qui va vous apporter quelque chose de vraiment c'est un cadeau d'un grand pouvoir en fait que vous recevez derrière tout ça donc voilà ne le craignez pas enfin je vous dis ça ça sert un peu à rien en fait voilà c'est un processus à traverser et si vous avez envie de le partager alors je suis pas sûr que vous aurez envie de le partager parce que c'est extrêmement profond parfois c'est très psychologique aussi un ce qui se passe avec pluton on n'est pas forcément dans l'ouverture et dans l'envie d'en parler d'en discuter c'est pas quelque chose dont on peut discuter facilement surtout pendant qu'on est en train de traverser ce transit mais soyez sûr en tout cas que vous allez regagner en pouvoir derrière et que si vous perdez quelque chose pendant cette période là vous allez le retrouver à la fin du transit donc ça c'est quelque chose dont il faut se souvenir c'est que vous allez vraiment gagner fortement en pouvoir donc voilà pour les aspects que vous recevez cette année donc je vais parler des transits planétaires entre eux donc on a cette année un carré entre jupiter et neptune donc jupiter qui est dans votre secteur 12 et neptune dans votre secteur 3 donc en janvier et entre juin et septembre 2019 donc en janvier 2019 et ensuite entre juin et septembre 2019 ce carré qui va pas tellement vous toucher particulièrement qui va peut-être vous amener surtout à développer je pense votre spiritualité qui vous donnera aussi envie de vous détacher un petit peu de l'aspect matériel qui peut parfois jeter un petit peu le flou dans ce que vous êtes en train de préparer pour la suite surtout si vous avez un projet en gestation donc il y aura peut-être des moments de doute d'hésitation enfin rien de très sérieux pour vous avec cet aspect là attention quand même à votre santé je dirais avec cet aspect là le deuxième transit c'est celui de saturne qui forme un sextile à neptune donc saturne sextile à neptune ça ça se passe toute l'année un quasiment et il vous permet donc de construire un rêve donc quoi de mieux ce que vous êtes en train de construire surtout pour les deuxièmes des camps donc c'est donner de la structure à ce que vous avez imaginé vous avez imaginé quelque chose et bien vous êtes en train de lui donner une structure des fondations pour qu'ils puissent se concrétiser et vous aider vous sécuriser sur le long terme donc aspect extrêmement important qui a lieu toute l'année donc tout ce qui sont en train de faire des efforts et qui reçoivent l'aspect de saturne cette année sachez que vous pouvez construire quelque chose de complètement inspiré et de et un idéal d'une certaine manière qui correspond à un idéal ensuite le dernier aspect dont je voulais vous parler c'est le trigone entre jupiter et uranus jupiter sera rentré dans votre signe puisque ça se passe en décembre c'est un aspect qui n'a lieu qu'en décembre jupiter sera chez vous en capricorne et en entrant dans votre signe il formera un trigone à uranus qui se trouve en taureau dans votre maison 5 alors ça ça peut être une rencontre amoureuse extrêmement importante pour vous ça peut être un projet qui se concrétise qui se réalise ça peut être un projet en groupe aussi que vous faites et qui vous stimule ça peut être une ouverture une proposition qui vous est faite ça peut être aussi pour ceux qui souhaitent avoir un enfant ça peut être le début d'une grossesse par exemple ça peut être un moment intéressant et important pour vos enfants aussi il peut y avoir un changement d'orientation mais voulu désirer une réussite quelconque pour vos enfants il peut y avoir une chance matérielle aussi pour vous une élévation il y a un désir qui qui est satisfait une opportunité qui se présente qu'il faudra pas laisser passer et qui sera là aussi qui pourrait vous vous permettre de de vous réaliser sur le long terme sera en tout cas une période extrêmement enthousiasmante pour vous d'ouverture sociale et de et de réalisation donc excellent aspect pour le premier des camps surtout qui vont en bénéficier voilà globalement pour votre année 2019 sachant que ces horoscopes sont généralistes je répète à chaque fois je ne prends pas en compte les planètes rapides dans la mesure où je fais les horoscopes mensuels donc on en parlera chaque mois évidemment puisque ces aspects vont être réactivés et qu'il faudra rester vigilant à certains transits notamment de mars selon les endroits où il se trouvera mais j'en parlerai dans les horoscopes de janvier avec mars en bélier qui formera un carré à toutes vos planètes donc l'année va commencer fort donc attention mais je ferai de toute façon les horoscopes au mois de décembre pour le mois de janvier donc vous serez prévenu et puis n'oubliez pas aussi que vous allez recevoir les éclipses et qu'il faut donc être particulièrement attentif à ce qui se passe lors des nouvelles et des pleines lunes qui ont lieu en capricorne et en cancer puisque c'est à ces moments là que vous allez avoir des éclipses et qui aura donc des tournants extrêmement importants dans votre vie très belle année à vous et joyeux noël pour ceux qui le faites et pour ceux qui écoutent à cette période là et puis très belle nouvelle année pour ceux qui écouteront ces horoscopes en 2019 au revoir